Merci pour votre accueil en Seine-et-Marne, dans ce beau département, dans ce sud de la région Île-de-France et donc dans cette belle région d'Île-de-France. Ici c'est un paradoxe géographique, nous sommes à la fois très proches de Paris, mais pas non plus très éloignés de ces grands espaces de nature, Seine-et-Marne. Et ici on est tout près des Etats-Unis et de cette culture populaire et mondiale que Disney rend accessible au plus grand nombre. Mais sans oublier que la magie de Disney est née de la magie des contes européens. Village Nature, c'est le prochain épisode, on peut le dire ainsi, de la saga Disney en France. Une aventure commencée, cher Tom Volbert, il y a près de 23 ans. Un incroyable pari. Les négociations, je me le rappelle, ont été difficiles, longues, mais le résultat est là. Qui le discute aujourd'hui ? Si c'était à refaire, nous le referions évidemment. Ici on accueille 15 millions de visiteurs par an, c'est trois fois plus que la tour Eiffel, dont la moitié sont des touristes étrangers. Il faut se souvenir de cette Genève, ce fut à l'époque Laurent Fabius, Premier ministre, qui commença cette négociation, Jacques Chirac l'a poursuivie, comme quoi nous sommes capables de nous rassembler sur l'essentiel. J'étais alors à l'époque tout jeune conseiller régional en 1986 et membre de la commission du suivi d'Euro Disney, ce qui vous permet d'ailleurs de découvrir à travers des voyages très approfondis les parcs de Floride et de Los Angeles. Je voyais qu'on y allait pour de tourisme, ou qu'on y allait travailler sans faire aucun manège. Et à l'époque, il y avait évidemment des doutes et des questions. Mais progressivement, nous fûmes tous les uns et les autres convaincus de la force de ce projet. Et nous savions qu'ici allait se créer un aménagement touristique et de loisirs sans commune ou mesure avec ce qui existait en France et en Europe. Et ici, en Seine-et-Marne, on sait que le travail paie. Les collectivités locales, avec le soutien de l'État, n'acceptent pas l'idée d'une région Île-de-France à deux vitesses, avec un cœur dynamique et une périphérie qui serait reléguée. Et c'est aussi cela que l'élu de Rente-Couronne, que je suis votre voisin de l'Essonne et de l'Évry, vous laisse souligner. Nous devons faire preuve d'ambition pour nos territoires, pour tous nos territoires. Ce qu'on appelle le Grand Paris n'a pas de sens s'il n'y a pas des projets ambitieux pour la Rente-Couronne. Et l'ambition ici, c'est, cela vient d'être rappelé notamment par Jean-Paul Huchon, 1 500 emplois directs avec le chantier de construction de 700 millions d'euros. Le soutien aux territoires publics est aussi ambitieux. J'y viens avec la mobilisation de moyens pour améliorer la desserte par l'automobile à Cap. L'ensemble des investissements publics, collectivités et Etats se montent à 60 millions d'euros. C'est un effort important, nécessaire pour accompagner ce projet. Tout le monde se souvient d'ailleurs que Disneyland Paris a été l'occasion d'innovation dans les procédures administratives. Et à nouveau, le village nature doit montrer la capacité de l'Etat à simplifier pour faciliter la conduite d'un grand projet. Augmenter l'attractivité de notre territoire, relancer l'investissement privé impose de mieux accompagner les projets et de leur offrir de la sécurité juridique. Depuis le début de l'année 2014, le gouvernement expérimente un nouveau mode de relation des services de l'Etat avec les entreprises qui investissent. C'est ce que l'on appelle le certificat de projet. L'expérimentation aujourd'hui se limite à 4 régions françaises. Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Pontée. Il s'agit d'un principe de réponse garantie, c'est-à-dire d'un engagement de l'Etat délivré par le préfet et le département sur 3 points. Les formalités et procédures qui s'appliquent au projet, le délai de délivrance des autorisations, la fixation, on dit la cristallisation, du droit applicable pendant une période de 18 mois. Et cette démarche de simplification permet donc des projets plus sûrs au niveau juridique et dont les délais sont calibrés. Nous voulons utiliser tout le potentiel de ce dispositif expérimental pour les projets économiques importants qui s'engagent en Ile-de-France. C'est pourquoi le gouvernement a prévu à l'occasion du texte de loi « Trois sens et activités » présenté hier en procès des ministres, d'étendre le dispositif au projet d'intérêt économique majeur de cette région et dont notamment le vôtre. Village Nature, cher Dominique Coquet et cher Gérard Vremont, c'est un projet complémentaire, sur nous le mot est fait, un projet essentiel des parcs Disney, mettant au cœur de son concept, de son modèle, l'environnement et la nature. Cette offre de loisirs, plus en retraite, plus proche de la nature, c'est une offre qui correspond bien aux aspirations de notre époque, plus soucieuses de la protection des planètes, de ses paysages, de sa ressource en eau, de sa biodiversité. Deux grandes entreprises de loisirs ont choisi qu'ils répondent et qu'ils veulent les saluer. Je souligne l'originalité de cette démarche, car très tôt, dès les années 2000, cher Gérard Vremont, vous avez fait le pari de l'environnement, à la fois dans le concept de ce parc, mais aussi à travers ses modes de construction. Et je veux d'ores et déjà saluer les architectes, les paysagistes, les entreprises qui vont y contribuer. En faisant le choix d'un chantier vert, vous êtes engagé à réduire les nuisances environnementales. Il faut favoriser ces chantiers d'avenir où l'innovation rime avec l'écologie. Pour être durable, les nouveaux projets doivent s'inscrire dans leur écosystème, aussi bien naturel que social. Je veux voir dans ce projet, toute ma présence aussi, un exemple de ce qui doit être fait pour concilier l'économie et l'écologie, le développement de nouvelles activités et la protection de la nature. Je veux souligner aussi l'un des objectifs qui est essentiel, on l'oublie trop souvent, c'est la qualité et c'est le beau. On a besoin dans nos sociétés que les choses soient belles et ici, je n'en doute pas, grâce à la nature et grâce à la construction, elles sont belles. Et je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, il n'est pas acceptable que certains projets, ici mais ailleurs, puissent être pris en otage par des opposants dont certains utilisent la violence pour se faire entendre et qui ne respectent pas le choix légitime qui est celui des élus. Certes, je l'ai dit, vous l'avez dit, il est indispensable que les projets soient irréprochables dans leur conception, dans leur instruction, dans leur réalisation et ensuite dans leur exploitation. Mais ici, et je n'en doute pas qu'on a un roi bon dans l'ISER, il y a des projets de très grande qualité qui permettent à l'économie locale de se développer, qui permettent des emplois également et qui permettent aussi l'épanouissement des gens. Ceux qui ne veulent pas venir dans ce type de parc, ils n'y viennent pas, mais laissons la liberté à tous ceux qui ont envie de passer un beau moment, qu'ils soient franciliens, français, européens ou venant d'autres continents, qu'ils viennent ici pour ensuite aller à Euro Disney ou visiter les beautés de Paris. Ici, vous avez été vigilant à toutes ces normes environnementales, et notamment dans le cadre des concertations menées avec les acteurs locaux, notamment le livre blanc des élus, Christian Jacob, qui faisait allusion, mais aussi avec la Commission nationale du débat public, qui a ainsi organisé le premier grand débat national pour un projet touristique. Et je le dis aux citoyens qui sont parmi nous, je le dis évidemment à la presse, de ce point de vue-là, ce projet est également exemplaire, et Jean-Paul Luchon comme Vincent Eblé ont soutenu ce projet, au nom même d'ailleurs de cette exemplarité, et je sais d'ailleurs de la part que Nicole Brick y a également appris, et je veux la saluer. Mesdames, Messieurs, ce grand projet touristique compte pour ce territoire, pour la Seine-et-Marc, il compte aussi pour la région et pour la France. Le tourisme est un atout de notre pays. Les pouvoirs publics l'accompagnent avec le grand pari des transports, mais également avec une conception ambitieuse de l'aménagement du territoire. Il y aura les projets pour le site laissé par PSA, à Aulnay-sous-Bois, mais aussi l'aménagement du triangle de Gonesse, qui devrait faire la part belle à l'attractivité économique et touristique de l'Est parisien, et j'ai eu l'occasion de l'évoquer quand j'ai lancé les chantiers du Grand Paris, il y a quelques semaines, à Trétain. Nous avons besoin de ces projets pour renforcer l'attractivité de la région capitale. Parce que, si nous sommes une grande destination touristique, nous voyons bien que partout autour de nous, la concurrence est particulièrement en place. Nous vivons dans le plus beau pays du monde. Mais il ne faut jamais s'endormir sur nos lauriers et les projets que je viens de citer. Le projet aussi d'exposition universelle. On salue le sénateur Luc Carbounas, qui avec le député maire de Neuilly, M. Framantin, a porté ce magnifique projet, et que j'espère nous pourrons l'emporter, qui doit donner l'occasion d'une grande unité. L'idée, par exemple, qu'à Paris, une grande zone d'attractivité touristique, tous les magasins, les grands magasins, soient ouverts le dimanche. Ce n'est pas un problème de civilisation, c'est un problème pragmatique. Comment faire en sorte que les touristes, notamment les touristes chinois, par exemple, quand ils viennent ici le vendredi, à Euro Disney, bientôt au village Nature, pour y passer une nuit, le samedi, pour visiter Versailles ou le Louvre, ne partent pas le dimanche à Londres pour faire leur course. Ce n'est ni un problème de société, ni un problème de civilisation, ça s'appelle un problème de bon sens. Et c'est pour cela que le gouvernement est très déterminé à porter ce projet, visant à soutenir nos zones touristiques internationales. Bref, renforcer l'attractivité en multipliant les atouts qui sont les autres. Et je compte sur vous tous pour que Village Nature soit aussi considéré comme un exemple à suivre. En attendant, vous pouvez compter sur mon gouvernement, sur les collectivités territoriales, je laissais sur le préfet de région et son équipe, cher Jean Dombini, qui est aussi délégué interministériel Euro Disney, sur le préfet de Saint-Némar pour mettre toute leur énergie, pour vous aider à avancer au bon rythme. Et je ne doute pas que nous trouvons les bonnes solutions pour ce qui concerne la dessert. J'ai pu comprendre qu'il y avait un message qui m'était passé il y a un instant, mais j'en étais averti. La France est un grand pays du tourisme parce que c'est un pays riche d'un grand patrimoine historique, mais également naturel. La France, c'est le château de Versailles, c'est le Mont-Saint-Michel, les citadelles de Beauvain, c'est aussi les Gorbes-du-Tarnes ou la forêt de fond de l'eau. C'est le paysage naturel tout un atout. Et il est donc de notre responsabilité commune de les mettre en valeur avec la même attention et la même rigueur. Mais nous devons savoir les inscrire dans notre modernité. Et ce projet en est une très belle illustration. Il pleut à l'extérieur, mais derrière moi, le ciel est bleu. Christian Jacob me promet des roses, vous ne pouvez pas savoir le plaisir qu'il me fait. Et moi, je vous donne rendez-vous en janvier 2016, parce que, comme vous le savez, je serai toujours premier ministre, et donc je viendrai à l'inaugurant. Merci à tous.